C'est un portrait le plus sincère possible de la complexité de cette relation à nos mamans et la complexité d'être une maman. Vos enfants n'auront pas de cadeau de fête des mères cette année. Viens, on fait un bébé. N'importe quoi. Oh putain. C'est quoi ce délire, t'es enceinte ? Mais non, c'est pas un test de grossesse. Quand on écrit, forcément, on met toujours un peu de soi dans tous nos personnages. Il y a des phrases que dit le personnage de Clotilde Courot qui sont moi. Il y a des regards, des émotions de personnages qui sont très loin de moi physiquement, culturellement, mais qui sont moi. Il y a des passerelles avec tous les personnages. Après, si on veut s'attacher à un personnage précis, c'est vrai que le personnage de Daphné qui a un job, une carrière, on va dire, qu'il y a deux enfants, j'ai deux enfants, un garçon et une fille. J'ai un garçon et une fille. Donc voilà, il y a des petites similitudes comme ça. Mais je n'aime pas autant le vin qu'elle. J'ai toujours peur que ma mère voie mes films. Parce qu'elle est comme beaucoup de mamans. Je pense qu'elle est très fière. Et en même temps, elle dit toujours un petit truc qui vous crispe et qui vous énerve. Maman, pourquoi tu ne réponds pas ? Je t'ai appelé quatre fois depuis ce matin. T'as toujours été trop sensible. Si je suis curieux, c'est grâce à ma mère. Si je pleure en écoutant le Puccini, c'est grâce à ma mère. C'est son regard sur la vie qui m'a construit. Clotilde Courot, elle est époustouflante dans ce film. Et franchement, elle se révèle à chaque fois sous l'œil de votre caméra. Je l'aime et elle m'écoute beaucoup. Clotilde est quelqu'un d'extrêmement précis. Elle travaille beaucoup. Je ne sais pas ce que je fais de particulier. Je crois que je la ressens bien. Et que j'essaye de faire apparaître ce que je ressens d'elle. Tu crois que tu es supérieure parce que quoi ? Parce que tu t'es reproduite ? Pourquoi vous ne vous parlez pas ? Je vais vous lire ce que j'ai écrit. Maman. Elles ont un travail qu'elles aiment, elles ont une carrière. Mais je pense que la charge mentale que les femmes ont, parfois les pousse aussi dans une certaine solitude. Parce que parfois on se rend compte qu'on est seule, même si on est très entourée, à vivre ça. Enfin, c'est parfois très compliqué. À partager. Oui. Tu as vu comme tu serais belle ? N'importe quoi ! Vous avez des enfants, vous ? Non, pas encore. Je serais la mère parfaite avec l'enfant que je n'ai pas encore eu. Est-ce que ça va être comme ça aussi pour la fête des pères ? Ah bah oui, c'est tout à fait. Ah non, mais on s'en fout de la fête des pères, on s'en fout ! I love Josiane et Josette. I love Josiane et Josette.